On parle d'un enfant de 3 ans retrouvé mort dans une résidence. Les circonstances demeurent encore nébuleuses, mais Marie-Lise, la police confirme l'arrestation de trois suspects. Et on attend encore qu'on nous confirme, Michel, l'identité, l'âge, le sexe ou même le lien qui unit ces trois suspects. La police de Terrebonne en ce moment parle d'une enquête pour une mort suspecte, un enfant de 3 ans qui a été retrouvé sans vie hier dans un domicile d'un quartier résidentiel. C'est la Maison-Grise que vous voyez sur la 34e avenue sud. Selon nos informations, l'enfant de 3 ans aurait perdu la vie à la suite de blessures infligées par une arme à feu. La décharge aurait été possiblement accidentelle. En ce moment, et vous allez le voir sur les prochaines images, il y a également la Sûreté du Québec qui porte assistance. Il y a notamment une équipe qui est un peu plus loin, à quelques centaines de mètres d'ici, et qui sillonne les berges de la rivière des Mill-Îles. Je vous laisse entendre le capitaine David Provencher. Il y a trois arrestations qui ont été faites en lien avec cet événement. La scène de crime est toujours en cours. D'ailleurs, les plongeurs de la Sûreté du Québec sont en assistance pour essayer de trouver des éléments de preuve qui pourraient être reliés à l'événement dans la rivière des Mill-Îles en ce moment. Les personnes arrêtées, est-ce qu'on sait le lien au bambin? Je ne peux pas dévoiler les liens, s'il y en a un, avec l'enfant, présentement, on n'est pas là. Qu'est-ce que vous cherchez dans la rivière des Mill-Îles? On cherche tout élément de preuve qui pourrait être pertinent pour l'enquête. Oui. Marie-Lise, la nouvelle, évidemment, provoque de nombreuses réactions dans le voisinage. Les gens sont sous le choc, là, ce midi. Et pose énormément de questions à savoir pourquoi il y avait une arme à feu à l'intérieur du domicile. À qui appartenait-elle? Pourquoi était-elle chargée? Dans quel contexte l'enfant de trois ans a perdu la vie? Ici, quartier résidentiel, avec probablement de jeunes familles. Tranquilles. Bonifilion, quand même, c'est une ville tranquille. Et puis, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé là? Franchement, c'est bouleversant, surtout avec un enfant. C'est vraiment... c'est que difficile à parler là. Ils ont un enfant, là. Trois ans. Wow! La mère était assez hystérique, là. Mon Dieu, mon Dieu. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Et Michel, il pourrait y avoir comparution des trois suspects cet après-midi. Merci beaucoup, Marie-Lise. Merci beaucoup, Marie-Lise.